Un médecin de la Terre, humble humaniste. Pierre Rabhi, bonsoir. Bonsoir. J'ai lu que lorsque vous quittiez vos Cévennes, cela provoquait toujours en vous une espèce de gêne profonde, un petit peu comme de l'ingratitude vis-à-vis de cette terre qui vous a accueillie. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Oui, ça le reste. Ça le reste toujours. J'ai toujours l'impression d'abandonner un peu mes arbres, ma famille, mes rochers. Et puis, en général, je reviens le plus vite que je peux. Alors, je vous remercie encore doublement d'avoir fait le voyage des Cévennes jusqu'à nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Michel. On va commencer par votre ligne de vie, c'est un genre de biographie. Et ce sont des images qui vont apparaître. Vous êtes née en Algérie, dans une oasis du Sahara, exactement à Kenadza, près de Béchard. Et votre première école sera une école coranique, l'islam étant la religion de votre famille, de votre peuple. Mais confié à un couple d'enseignants français suite à la mort de votre maman, vous serez, dès vous cinq ans, écartelés entre deux cultures, deux religions. Cette ville est celle d'Oran, où vous étudierez et déciderez de devenir chrétien. Vous y serez baptisés. Tiraillés entre les deux communautés algériennes et françaises, vous préférez quitter votre pays pour Paris lors de la guerre d'Algérie. Mais le vent, le soleil, la terre, le silence et surtout la solidarité de votre oasis natale vous feront péniblement défaut dans cette vie citadine. Et c'est en Ardèche, dans les Cévennes, que Michel, votre femme et vous, trouverez refuge. Quinze années de galères que vous racontez avec un talent certain d'écrivain dans votre livre du Sahara au Cévennes. Là, en but à nouveau à une société et à des pratiques agricoles basées sur le profit, le productivisme, vous trouverez des méthodes naturelles et efficaces pour donner vie à une terre ardéchoise des plus arides. Ceci, c'est une photo de vous au Burkina Faso, entouré de la population locale à qui vous faites don de votre riche et longue expérience d'agro-écologiste. Car vous êtes aujourd'hui expert, conseiller international en développement, réclamé partout, du nord au sud. Et vous trouvez, paraît-il encore le temps, de vous occuper de votre nombreuse famille, cinq enfants, deux petits-enfants, et de cultiver votre jardin et, je l'espère, de jouer du violon. Parce que vous êtes musicien aussi, Pierre. Oui, on le dit. Violon. Vous avez aussi fait du piano et de la guitare. Oui, voilà. Disons que la musique est un héritage familial parce que mon propre père était déjà musicien. Jouer du luth. Jouer du luth, donc dans la tradition andalouse, vous voyez, et en même temps dans des traditions plus populaires. Et c'est ce qu'il nous a transmis et c'est ce que j'ai transmis moi-même à tous mes enfants. Ah oui, ils sont tous musiciens. Ils sont tous musiciens. Alors il y a l'aîné qui fait des percussions. Percussions. Le second est guitariste, donc classique, élève de la Goya. Donc il est sorti du Conservatoire national supérieur de Paris. Il y en a un qui est batteur et en même temps ingénieur des arts et métiers. Une fille qui est pianiste et en même temps s'occupe de la méthode Montessori en pédagogie parce qu'elle a créé une école à la ferme, sur notre propre ferme. Et le dernier qui est violoniste et en même temps informaticien. C'est Gabriel, ça ? Gabriel. Comme par hasard, vous avez un Gabriel. Il y a un Gabriel. L'archange, on dit l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il est très présent dans vos livres. Oui, tout à fait. C'est votre ange gardien ? Je ne dirai pas ça. Je ne sais pas si j'ai un ange gardien. Un singe gardien. Mais en tout cas, j'ai un singe gardien, c'est sûr. C'est vous qui le dites. Oui, oui, non, mais c'est une réalité parce que c'est... Ce que j'entends par singe gardien, c'est celui qui vous ramène quand même à une forme de modestie. C'est-à-dire qu'il vous ramène constamment au fait que vous pouvez peut-être promouvoir des choses importantes. Mais ça ne doit pas vous monter à la tête, comme on dit. C'est vrai que ça aurait pu vous monter à la tête. Parce que quand je regarde un petit peu tout ce que vous avez fait, les prix que vous avez eus, vous avez reçu un prix en tant qu'écrivain, le prix du Cabri d'or. Oui, vous avez aussi reçu un prix en Espagne, le prix international espagnol Vida Asana. Vous avez été nommé chevalier de la Légion d'honneur en France. Et puis bien sûr, on a... Et puis il y a le prix aussi pour un de mes ouvrages. Et ce prix est symboliquement fort, dans le sens... Ce n'est pas dans le sens vaniteux du terme, mais dans le sens d'une reconnaissance. C'est le prix qui m'a été accordé par le ministère de l'agriculture français pour un ouvrage qui s'appelle L'Offrande au Crépuscule. Et qui était un ouvrage qui essayait de mettre en valeur l'alternative agroécologique pour les pays africains. Et alors, ça c'était tout à fait surprenant venant de votre part. On va voir là une affiche. Oui, c'était pour la campagne électorale de la présidence française. Vous vouliez devenir président ? Président français ? Je ne voulais pas devenir président. Il s'agit d'un comité qui m'a... Reconnaissant mon travail et mon application et mes convictions profondes, qui sont vraiment chevillées dans mon esprit, m'ont dit que je devais porter le message, un message écologique fort, mettant en évidence la nécessité de sauvegarder la planète, la nature et les êtres humains. Et il m'a semblé que c'était l'opportunité intéressante des présidentielles où il y a une écoute particulière pour essayer de faire évoluer ce message. Mais évidemment, ce n'était pas une ambition politique. Mais ce parcours que vous appelez d'ailleurs votre voyage initiatique, il a été traversé par quand même beaucoup d'épreuves. Je le disais tout à l'heure. Vous avez perdu votre maman à 4 ans. Et ça, ça m'habite... Alors, sans jouer les psychanalyses ou la psychologie ou je ne sais quoi, c'est vrai qu'il y a peut-être une quête inconsciente de ma propre mère à travers le monde des femmes, à travers la vie elle-même, à travers peut-être la terre aussi, à travers tout ce que... La fécondité, à travers... Et puis il y avait la grand-mère aussi qui était importante. Oui. Cette grand-mère qui n'était pas du tout d'accord quand votre père vous a confié à ce couple d'enseignants français. Oui. Parce qu'il voulait quoi que vous soyez bien éduquée, c'était ça ? Disons que ma grand-mère tenait absolument à cette tradition. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été colonisée. Ce que j'entends par colonisation, c'est quand il y a une transformation intérieure des êtres. C'est-à-dire qu'ils optent pour une autre vision du monde, d'autres valeurs. Elle n'a jamais accepté les valeurs du monde occidental. Elle est restée donc ce qu'elle était dans sa tradition. Et elle ne comprenait pas pourquoi nous, nous avions un engouement pour les traditions nouvelles. Alors mon père, bien entendu, forgeron, musicien, poète, etc., mais ayant surtout comme métier un métier de forgeron, se trouve oblitéré par le système moderne. C'est-à-dire qu'on découvre de la houille dans notre pays. Lui n'arrive plus à survivre parce qu'il n'y a plus personne qui a besoin de ses services. Donc il devient lui-même mineur. Et il pense que l'avenir ne peut être que dans la logique moderne. Donc c'est pour ça qu'il m'a poussé en quelque sorte. Il m'a confié à un couple, à un ingénieur, une institutrice français pour être éduqué. – Et ça, c'est quand même été un déchirement vraiment immense pour vous parce que vous étiez balotté entre ces deux familles, ces deux cultures sans arrêt. – Oui. – Cette famille algérienne avec toutes ses traditions. Là, vous viviez pieds nus, je suppose. – Voilà, voilà. – Et puis de l'autre côté… – Et je passais sans transition, en salle de bain, brosse à dents, etc. Sans transition du nord au sud. C'est-à-dire que j'avais que quelques kilomètres à faire pour finalement être dans une toute autre logique, celle du monde du nord. Entre le nord et le sud, finalement, la tradition, la modernité, l'islam, le christianisme. Et tout a été dichotomique chez moi. Et jusqu'à mon signe qui est Gémeaux. Donc tout est double en quelque sorte, tout est dichotomique. – Mais oui, c'est vrai que ça devait être dur à supporter. Vous étiez au village, habillé comme les petits villageois normalement. Mais de l'autre côté, on vous habillait avec une culotte. – Alors je redevenais européen. – Européen. – Voilà. – Et puis vous étiez presque considéré comme traître quand vous reveniez au village. – Alors bien entendu, je devenais ambigu par rapport à vivre dans une autre société chrétienne et autre. et moderne. Et puis revenant donc à la société traditionnelle. Ceux de la société traditionnelle, bien sûr, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui m'estimaient. Mais dans des conflits d'enfants, j'étais considéré, enfin, on me jetait à la figure que j'étais un traître, que j'avais trahi en quelque sorte en allant vivre d'autres valeurs. – Et du côté de l'école européenne, là, peut-être qu'on ne vous acceptait pas tout à fait non plus. – Oui, c'est-à-dire que c'est comme toujours. C'est-à-dire que quand on est minoritaire ou quand on est différent dans un monde qui a sa logique et qui est surtout constitué de gens d'une culture unitaire, enfin d'une culture un peu homogène, eh bien on fait évidemment étranger tout de suite à l'intérieur. – Donc une grande solitude peut-être par moment ou un isolement qui vous a quand même suivi très longtemps ? – C'est vrai, il y a une sorte de, comment dire, je suis devenu assez apatride assez rapidement, c'est-à-dire dans une forme d'exil, d'exil dans le sens où déjà j'étais confronté au problème d'identité. Finalement, qui suis-je ? – C'est peut-être pour ça aussi que vous allez vous tourner vers les religions, vers la philosophie, vous lisiez les philosophes grecs, il y avait Théard de Chardin qui vous intéressait, il y avait… – Non, je me suis très vite intéressé, disons beaucoup plus, plus qu'à des connaissances susceptibles de me servir dans la vie, ce qui était l'objectif de mon père, c'était d'aller apprendre pour acquérir des savoirs utiles à la vie pratique, à la vie de, disons, comment se faire une situation dans le monde, etc. Moi, paradoxalement, ces choses-là ne m'intéressaient pas, parce que j'avais une interrogation fondamentale sur qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que nous représentons, c'est-à-dire que mes questionnements n'étaient pas du tout reliés à ce qui m'était enseigné, mais étaient reliés à une quête personnelle, qui était une quête peut-être déjà d'humanisme, puisque à l'âge de 14 ans, j'ai écrit à Albert Schweitzer, à l'embaréné, pour lui demander « est-ce que je peux être utile à quelque chose ? » – Oui, on a retrouvé sa photo, Albert Schweitzer, c'est vrai, et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il faudrait peut-être une formation ? – Voilà, il faudrait que vous soyez un firmier ou quelque chose de ce genre-là, à ce moment-là, vous pouvez nous intéresser, mais c'était très gentil, mais c'était une fin de nous recevoir quelque part. – Mais Krishnamurti, c'était déjà à 14 ans ? – Non, pas du tout, Krishnamurti, c'est beaucoup plus tard. – Il était important aussi dans votre vie ? – Extrêmement important, oui. – Et alors là, on le disait, vous étiez musulman, et puis de l'autre côté, c'était une famille chrétienne, et après avoir lu, vous êtes intéressé à la Bible, au Coran, au Talmud, vous choisissez le christianisme ? – Oui, je choisie le christianisme, peut-être que l'influence de ma famille chrétienne, puisque je vivais à ce moment-là à Oran, et dans ma famille chrétienne, peut-être que ça a joué, il n'y a pas eu que mes lectures, il y a eu une influence un peu, l'ambiance générale, qui a dû pousser à cela, rétrospectivement, je pense que ça a eu un certain effet. – Et peut-être qu'aussi, c'était le solutionnement d'une situation ambiguë, c'est-à-dire d'une non-appartenance à quoi que ce soit, c'est-à-dire comment appartenir à deux mondes, et peut-être que ça a été un moyen finalement de résoudre ce problème d'écartèlement, de basculer dans un sens, lâcher d'un côté pour pouvoir être au moins d'un côté, peut-être que ça a été ça aussi. En tout cas, bon, j'ai été baptisé… – À la cathédrale… – À la cathédrale d'Oran. – À la cathédrale d'Oran, je crois qu'elle est à l'avant-plan, là, oui. – Voilà. – Et alors, vous changez de prénom, là, parce que vous vous appeliez Rabah. – Rabah, oui. – Rabah, et puis vous devenez Pierre. – Pierre, oui. – C'était votre choix, ça, Pierre ? – Oui, comme j'ai été baptisé assez tard, on m'a donc demandé quel nom je pouvais choisir, et donc j'ai eu le loisir, contrairement à beaucoup d'autres enfants baptisés, beaucoup plus jeunes, de choisir mon prénom. – Et alors là, non seulement vous ne culpabilisiez pas concernant l'islam, mais vous aviez envie d'aller vraiment évangéliser votre village et tout ? – Enfin, pas mon village, mais parce que ça ne me paraissait pas guère possible. Mais disons que j'étais dans cette mouvance, disons, missionnaire, un petit peu, disons, exalté, à vouloir porter la parole, parce que j'étais honnête dans ma conviction. Ma conviction était tout à fait profonde. – Mais vous avez été vite, vite déçu aussi par ce christianisme que vous aviez choisi, non ? – Oui, je m'étais fait beaucoup d'illusions sur le monde chrétien, disons… – Ça, sur les chrétiens. – Sur les chrétiens. – C'est-à-dire que je n'ai jamais remis en doute le fait qu'il y a eu de grands messagers comme Jésus. Mais bon, aujourd'hui, j'y ajoute bien d'autres messagers. Je ne considère pas qu'il n'y a que Jésus. Mais c'est vrai que ce qu'on pourrait appeler les adeptes m'ont beaucoup déçu parce que je suis rentré dans une société un peu d'égoïsme, un peu d'indifférence, alors que je m'attendais, au contraire, à être reçu beaucoup plus largement et plus fraternellement que je ne l'ai été. – Et alors la guerre d'Algérie approche, et là, ça va être de nouveau une épreuve pour vous. Parce que, de nouveau, vous êtes Algérien, mais un peu Français, pour votre famille. Et la seule solution, c'est de partir. – Déjà, cette confrontation me déchirait énormément puisque je me sentais net vraiment appartenir à deux peuples et à deux mondes et à deux cultures. Et ces deux cultures qui se confrontent, évidemment, étaient très pénibles pour moi. Et prendre parti m'était aussi très pénible. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris, enfin un peu comme Gandhi, sans avoir jamais été disciple ou quoi que ce soit de Gandhi, mais j'avais compris que finalement, la confrontation, il pour oeil, il dent pour dent, comme il disait, ça ne fait que des édentés et des aveugles, et qu'il n'y a pas d'issue à travers la confrontation. Et donc, je ne voulais pas rentrer dans ce... Mais je ne voulais pas non plus me planquer, comme on dit, puisque je me suis présenté à une caserne militaire pour dire est-ce que je pourrais faire brancardier ou quelque chose... – Toujours pour servir. – Voilà, pour servir. Je ne veux pas me sauver, je ne veux pas me mettre à l'abri, mais je ne veux pas prendre des armes. Je ne veux pas tuer qui que ce soit, ni me confronter à qui que ce soit. – Mais donc, là, vous partez pour Paris, et puis, il y avait déjà eu la rupture avec votre père adoptif, qui avait quand même dû être un peu difficile aussi, on ne va peut-être pas tout expliquer maintenant, et puis vous arrivez à Paris, et de nouveau, la grosse déception, vous tombez dans une société de compétition, de profit, vous allez... – J'avais pris de la culture française, de la culture occidentale, d'une façon générale, ce qui me nourrissait le plus. C'est-à-dire, j'en avais pris les côtés vraiment très exaltants, très beaux, que ce soit la musique, que ce soit l'art, que ce soit la philosophie, que ce soit... J'en avais pris donc les beaux côtés, et puis, honnêtement, je pensais qu'effectivement, le souci de la modernité est véritablement de venir au secours des êtres humains. J'avais intégré le fait que c'était cela. Et puis, quand j'arrive à Paris, je tombe dans une réalité différente, c'est-à-dire dans la nécessité de subvenir à mes besoins, et évidemment, je fais l'inventaire de mes capacités, elles sont nulles par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire pas de qualification particulière, ayant fait plusieurs petits métiers, mais sans jamais avoir acquis une maîtrise dans aucun des métiers, donc je deviens ce qu'on appelle un ouvrier spécialisé, un OS dans une entreprise. Et là, je fais la connaissance, je suis plongé directement dans ce monde de machines, de production, de productivité, enfin, tout ce qui regroupe, enfin, tout ce qui caractérise, si vous voulez, ce monde de l'industrie, cette option fondamentale industrielle, technoscientifique, j'y suis plongé à fond. Vous aviez aussi choisi une banque, aussi, à un moment, écoutez, quand même, c'était pas ce qu'il vous fallait. Non, pas du tout, c'était... Le monde de la finance. Il n'y avait rien de plus contraire à ma nature que la banque. Donc, je ne fais pas de la... Je ne diabolise pas l'argent, je n'en fais pas du bien ou du mal. C'est très, très pratique. C'est une... Enfin, de là à l'exalter, non, je n'exalte pas l'argent, mais il est nécessaire, il est utile, et il en faut, et c'est bien. C'est bien ainsi. Seulement, quand je me suis trouvé dans cet univers bancaire, si on peut dire, je me suis trouvé dans quelque chose qui était en contradiction totale avec ma nature profonde. Mais heureusement, à Paris, il y avait Michel, quand même. Alors, en travaillant dans la même entreprise, je rencontre donc une jeune fille qui... Et puis, nous avons des projets communs. Enfin, il semblerait que nous soyons un peu dans les mêmes quêtes, même... Refaire le monde, un peu, quand même. Donc, à l'époque, ce n'était peut-être pas tellement refaire le monde, mais c'était une aspiration à trouver une logique à la vie, à trouver une cohérence à la vie. C'était ça. Et vivre dans la ville, je sentais que je perdais ma cohérence. Et en plus, je perdais toute capacité à orienter ma destinée. C'est-à-dire que ma destinée était prédéterminée par ce qui m'était offert. Donc, je rentrais dans quelque chose qui était déjà programmé. Et je devais soit accepter le programme, soit ne pas l'accepter. Et à ce moment-là, ça ne me laissait plus aucune marge, justement, à cette aventure que représente la vie, qui est celle de prendre des risques, celle de vaquer à sa façon. C'est-à-dire celle de, finalement, la vie aventure et non pas la vie programmée jusqu'à la fin de mes jours. Alors, comme je ne trouvais pas du tout la possibilité de le réaliser, et que j'avais rencontré, donc, Michel, nous avions les mêmes aspirations mal définies. Mais en tout cas, nous avions ces aspirations. Et c'est comme ça que nous avons fini par décider que la seule façon de retrouver, peut-être, un lieu et un espace maîtrisable par nous-mêmes, susceptible d'être le lieu dans lequel nous imprimions notre volonté, notre propre orientation, notre propre conception de la vie, et une certaine liberté, eh bien, c'était de retourner à la Terre. Je ne voyais pas pourquoi les gens étaient enfermés autant d'heures dans des usines, et qu'il y avait une forme de pyramide, ou en haut de la pyramide, il y avait des gens qui cumulaient tout le positif, et en bas, nous, OS, qui cumulions tout le négatif. C'est-à-dire que nous avions, en fait, c'était des sociétés disparitaires, et tellement disparitaires qu'il y avait une négation, si vous voulez, de l'équité. Je ne cherchais pas l'égalité, mais je cherchais l'équité. C'est-à-dire que le subalterne soit aussi reconnu dans sa valeur. Et donc, vous partez pour l'Ardèche, et là, franchement, vous allez vivre des années quand même extrêmement difficiles. D'abord, sans électricité pendant 13 ans, j'ai lu, et puis pendant 7 ou 8 ans, presque pas d'eau. Oui. Et malgré tout, vous avez tenu bon, en faisant des petits métiers aussi, hein, mais vous êtes douée quand même. Heureusement pour moi, mon père nous avait transmis à la fois l'art, la musique, mais à la fois l'habileté manuelle, comme il l'était. Vous avez fait de la sculpture ? C'est-à-dire que je n'étais pas du tout rebuté par quoi que ce soit de bâtir, construire, réparer une maison, faire des toitures, faire du carrelage, faire de la plomberie, faire... Donc, j'étais rebuté par rien du barillage, sculpteur, etc. Mais il y a une transition qui est importante dans le propos, si vous voulez, que nous avons ici, pour bien faire comprendre un peu la logique générale. C'est que quand nous sommes retournés à la campagne, on voulait travailler la terre, et je suis devenu ouvrier agricole. Et en devenant plus quelques études pour au moins me mettre à jour théoriquement sur ce que c'est que l'agriculture, puisque je n'en étais pas issu et que je ne la connaissais pas, et c'est en connaissant le monde rural de l'intérieur que je me suis rendu compte finalement... C'était la même chose. C'est exactement la même chose. Je pensais qu'en quittant la ville, je tournais le dos au productivisme, et je le trouve tout aussi virulent à la campagne. Sauf que, autant en ville, on a affaire à de la matière morte, si on peut dire, à de la matière minérale, on gère de la matière minérale, mais à la campagne, on a affaire à la vie elle-même, c'est-à-dire à la terre qui nous nourrit, à ce qui est vivant. Or, ce qui est vivant est absolument indispensable à la pérennité, à la survie, qu'on le veuille ou non. Quoi qu'on fasse, si la vie disparaît, nous disparaissons. Or là, j'avais l'impression qu'on agressait ce monde de la vie par une agriculture extrêmement violente. Là aussi, le productivisme. Là aussi, des industriels de la terre qui font disparaître les paysans. Et donc là, seconde insurrection, je ne peux pas suscrire à ce mode d'agriculture. Ou quand mon patron m'envoyait soigner des arbres, j'étais obligé de me mettre un masque et des gants, et de me protéger pour éviter de m'intoxiquer avec des produits que je projetais allègrement sur les arbres. Et je savais que ces produits étaient hautement toxiques. Et que quand ils tombaient sur le sol, ils étaient entraînés, tués des insectes, tués des... Et étaient entraînés dans les nappes phréatiques et pollués. Et enfin, donc, j'étais dans un scénario qui ne me convenait pas. Qui ne vous convenait pas. Et heureusement qu'il y a eu ce petit livre, Fécondité de la terre, que vous avez lu. Voilà, de Pfeiffer, qui m'a introduit à... Qui, en fait, a ouvert un horizon nouveau. C'est-à-dire que cette question que je me posais, est-ce que vraiment, est-ce que nous pouvons raisonnablement mettre en route un système de production agricole qui, tout en produisant, détruit, détruit les nappes phréatiques, détruit l'eau, pollue l'eau, détruit les sols, élimine les variétés, les espèces, etc., et pollue l'environnement. Est-ce que, raisonnablement, ce choix était pérennisable, durable ? Non. Donc, il a bien fallu trouver quelque chose qui respecte, en fait, qui produit sans détruire et qui, en même temps, respecte le milieu vivant et l'améliore, même pour les générations futures. Il fallait l'améliorer parce que cette terre de l'Ardèche n'était quand même pas spécialement une terre fertile. On a une photo, là, de vous, avec de la terre en main et on voit que cette terre est rocailleuse. C'est une terre aride. C'est une terre aride qui était considérée comme, on pourrait dire, le bas de gamme au niveau des sols. Mais alors, miraculeusement, je me suis rendu compte qu'en pratiquant des méthodes dites écologiques, c'est-à-dire en fertilisant de la matière organique, un travail du sol raisonné, en gérant l'eau correctement, etc., on arrive à ce que ces terres qui sont arides et pauvres s'enrichissent et deviennent fécondes. C'est le compost qui va vous sauver, si je puis dire. Le compost va sauver parce que, effectivement, en amenant de la matière organique fermentée, d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle le compostage, on nourrit la terre et on lui redonne une sorte de dynamisme. C'est-à-dire qu'on lui redonne, on suractive sa capacité biologique et à ce moment-là, elle élabore des substances nobles et donc elle s'enrichit de plus en plus. Vous écrivez que la terre est généreuse à condition de l'aimer, la respecter, ne pas la brusquer et de travailler dur. Oui. Travailler dur, c'est ce que vous avez fait. Oui, mais je n'avais pas le sentiment de travailler. Curieusement. C'est-à-dire que je suis pour l'abolition du travail. Alors, je vais être choquant. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais je veux dire qu'à un certain moment, on ne se sent pas travaillant. On se sent faire ce qu'on... On est en cohérence avec soi-même. Et à ce moment-là, on n'a pas la sensation de travailler. On a la sensation de faire ce qu'il y a à faire. Je ne pense pas que l'oiseau qui va chercher sa nourriture se dit « je travaille ». Il va qu'à ce qui lui est nécessaire. Et je crois que c'est cela où je reviens un peu à ce que j'entends, moi, par aliénation. C'est qu'à partir du moment où vous êtes obligé de travailler parce que, même des choses qui ne vous plaisent pas, mais parce que la vie vous oblige ou la société vous oblige à travailler pour simplement survivre, alors que ce que vous faites vous embête, ne vous enrichit pas, n'a pas de sens. Moi, j'estime que c'est la racine même de l'aliénation. – Donc, vous avez commencé un jardin et puis un verger. – Oui. – Et puis, si on regardait un petit peu ce qu'une petite séquence a tourné chez vous en Ardèche, voilà, avec votre troupeau de chèvres, c'était important aussi. Il va vous aider. – Oui, les chèvres ont été, c'est-à-dire que dans ce milieu que vous voyez assez rocailleux, vous voyez, eh bien, ce qui pouvait le mieux valoriser ce milieu, c'était la chèvre. – Ça, c'est Michel, votre espère. – Et ça, c'est Michel, mon épouse. Donc, nous avons, en fait, fait le choix d'une existence dans laquelle on valorise ce qui… – C'est notre maison, là. – Voilà, c'est la maison, c'est la ferme, c'est les chiens. Donc, nous avons essayé de vivre avec les chèvres et non pas vivre des chèvres seulement. C'est-à-dire, comment finalement être en symbiose avec l'animal ? Ce n'est pas simplement être là pour lui faire produire des protéines. – Comme avec la Terre. – Voilà, c'est-à-dire qu'on intègre petit à petit et on crée la liaison, une espèce de cohésion et de cohérence entre la Terre, le végétal, l'animal, l'être humain. Et le tout constitue un tout vivant et un tout un petit peu interactif. Et c'est à ça que nous voulions aboutir. Ce n'est pas tellement à rentrer dans un productivisme parce qu'on aurait pu avoir un troupeau beaucoup plus grand, etc. On a toujours refusé en disant, nous voulons rester dans les limites qui d'abord ne nous font pas devenir des sortes de bagnards de l'agriculture, mais rester dans les limites raisonnables pour qu'il y ait équilibre. Bien entendu, suffire à nos besoins. – C'est le nécessaire mais pas le superflu. – Il ne s'agit pas de dépendre de qui que ce soit. Et puis le superflu, il en faut un peu. Mais il ne faut pas que ce superflu soit tel que finalement il soit nécessaire de travailler énormément pour se payer un superflu qui lui-même… Enfin bon, je préfère finalement jouir de ce qui m'est donné le beau paysage, le silence, l'air pur. Ce sont déjà des valeurs de luxe, si on peut dire. – Et les beaux couchers de soleil que vous aimez tant. – Et les beaux couchers de soleil, tout cela, ce sont des valeurs très importantes. Je mets mon luxe là-dedans, beaucoup plus que dans une magnifique voiture ou je ne sais quoi. – En rendant la Terre fertile ou plus fertile, on lui permet de nourrir plus de monde aussi. Donc c'est ce que vous avez voulu démontrer aussi d'une certaine manière. – Tout en n'étant pas parti sur « nous allons démontrer ». Nous sommes partis simplement sur comment répondre raisonnablement à nos besoins et mettre tout en cohérence. C'est-à-dire ne pas agresser la vie, ne pas… Et c'est ça qui est devenu en fait une démonstration. – C'est vrai. – Mais à l'origine, ce n'était pas dans une intention de démontrer, mais c'est la démonstration qui est arrivée a posteriori. Et c'est ce qui a fait que je suis parti en Afrique aussi pour transférer, transposer les méthodes et les techniques acquises sur le lieu, savoir est-ce qu'il est transféré dans des milieux encore plus arides, à la limite, et chez des gens qui en ont un besoin beaucoup plus important que nous. – J'avais une petite phrase que j'avais relevée là de Yehudi Menuhin, qui écrit la préface de « Parole de terre », un de vos livres. Il dit « Cet homme a fécondé des terres poussiéreuses avec sa sueur par un travail qui rétablit la chaîne de vie que nous interrompons continuellement. » Ah bon, le voilà. – Oui. – Vous voilà avec Yehudi Menuhin. C'est devenu presque un ami. C'est son humanisme qui vous a plu. – Je dirais que ça a été une rencontre vraiment extraordinaire. Et j'ai trouvé en cet homme quelqu'un vraiment d'accompli sur tous ces éléments, qui à la fois, à travers son art, bien sûr, l'a poussé à l'extrême de la finesse, mais il a poussé aussi à l'extrême de la finesse sa réflexion profonde. C'était un grand philosophe. On ne voit pas la partie philosophique de Yehudi Menuhin, en même temps qu'un grand humaniste, et évidemment quelqu'un qui est témoin du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne se dérobe pas aux problèmes les plus élémentaires, que ce soit la violence dans le monde, que ce soit tout cela, le toucher, il est impliqué là-dedans. Alors quand il a appris ce que je faisais, il a compris effectivement que tout commence par la Terre finalement. Et que c'est à partir de la Terre que tout commence. Si la Terre disparaît, nous disparaissons. Or, elle est en train de disparaître. C'est ça le problème. Et quand il dit que ces chaînes que nous rompons, c'est vrai que nous n'arrêtons pas d'agresser, nous n'arrêtons pas de transgresser, au point que nous mettons en danger le futur. Le futur de l'humanité est mis en danger par nos pratiques d'aujourd'hui. Parce que nous avons gardé les mêmes réflexes, et les mêmes que les primitifs, on peut dire. Simplement aujourd'hui, nous avons instrumentalisé nos pulsions. Nous leur avons amené une technique efficace. Et cette technique efficace de nos pulsions va démultiplier les dangers et les risques. Ce qui fait que plus que jamais, il faut qu'aujourd'hui la conscience humaine soit éveillée, soit vigilante, parce que nous avons entre les mains des outils redoutables de destruction. Tout cela, je veux dire, c'est le rapport à Ménéouine. Nous, on avait magnifiques échanges, et nous étions dans une connivence très très forte, au point qu'il a... J'avais une association qui s'appelait le SIEPAD, il a donné un concert à Montpellier. Et donc, voilà, c'était une de mes très grandes rencontres. Mais vous, avec votre expérience personnelle, cette petite ferme que vous avez... Avec le sol que vous avez rendu fertile, avec de très petits moyens, eh bien, vous êtes quand même devenu un exemple pour beaucoup. Et vous avez voulu faire partager cette expérience à d'autres assez vite ? Bien entendu, c'est-à-dire que moi, je ne voulais pas capitaliser cette expérience. Et ce que j'ai reçu, je le donne. Et donc, et d'autant plus qu'il y a eu un rappel par rapport à, en quelque sorte, à ma n'appartenance au tiers-monde, à mes origines. Et ce rappel de mes origines m'a amené, finalement, à dire est-ce que mon expérience ardéchoise, Sévenol, peut servir ailleurs qu'ici ? Mais même en France, elle peut servir. En France, j'ai formé beaucoup de gens. Beaucoup de monde en France. Et notamment, après les 68, par exemple, nous étions dans une région où il y avait beaucoup de gens, de jeunes qui sont venus s'installer, etc., revenir à la terre. Donc, nous sommes devenus des initiateurs d'un tas de gens. J'ai organisé des stages. J'ai organisé des stages officiels et officieux. Là, c'est pas rien que... Ah, mais voilà. Voilà. Des stages officiels, des stages officieux, toutes sortes d'activités qui... Ça, c'est à beau lieu. Oui, c'est ça. C'est tout récent. Mais là, ce sont des gens qui... Moi, je pourrais très bien venir à un stage pour apprendre à cultiver. Tout à fait. C'est plus que cultiver. C'est pas seulement cultiver. Non. C'est une initiation à quelle est la responsabilité de chacun de nous aujourd'hui par rapport à un bien commun qu'on appelle la terre, l'eau, et qui sont ces biens communs. C'est-à-dire que je trouve que les citoyens, aujourd'hui, sont hors sol. C'est-à-dire qu'ils sont totalement hors sol et de plus en plus hors sol. Et je suis persuadé qu'un grand malaise de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est qu'en fait, on les élève dans ce hors sol permanent et dans cet univers factice. Et ils ont très peu, ils sont très peu en contact avec ces vibrations de la vie. De la vie qui est le monde animal, qui est le monde des végétaux, qui est le monde des insectes, qui est le monde des oiseaux, qui est le monde de... Toute cette vie, on dirait qu'on est de plus en plus éloigné. Éloigné du sacré, peut-être aussi, à cause de ça. Et par le fait même, disons, éloigné des sources de la vie, donc éloigné de ce qu'on pourrait appeler le sacré, sans référence religieuse, mais simplement ce sentiment, ce sentiment que nous avons, que nous appartenons à un monde extraordinaire, à un monde absolument splendide et magnifique, que nous avons une planète absolument... Je veux dire, ça coupe le souffle, la beauté de la planète. Et nous n'arrêtons pas de la détruire, de la défigurer, etc. Et nous sommes dans une forme d'inconscience absolument incroyable. Et pour nous, initiation à la Terre, c'est venir à la fois apprendre des techniques, mais à la fois méditer sur, en fait, notre responsabilité, ce qui nous amène effectivement à ce sentiment sacré qui n'est pas explicite. On ne dit pas qu'on vient là pour du sacré. On ne fait pas du développement personnel par rapport à ceci ou cela. On ne fait pas du tout ces thématiques-là. Mais simplement en partant d'une réalité qui est la vie, c'est d'abord de voir qu'elle est miraculeuse, que dans un grain de blé, vous avez de quoi nourrir l'ensemble de l'humanité. Et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à nourrir l'humanité ? Pourtant, un seul grain de blé peut le faire. Par des multiplications, c'est absolument extraordinaire. Et vous vous dites, bon, il y a une défaillance quelque part. Et cette défaillance, eh bien, c'est probablement la source de la souffrance actuelle qui est ce mal-être qui évolue dans les consciences, dans les cœurs. Et où finalement, on se dit, mais je sers à quoi ? Je suis ici. Pourquoi ? Il y a des photos qu'on a aussi retrouvées là et qui vont vous parler sûrement. Il s'agit d'un monastère. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Pierre Rabhi ? Monastère de Solan ? Voilà, le monastère de Solan. Là aussi, vous avez fait du beau travail. Vous avez initié des moniales cette fois-là. Et on les voit, elles ont réussi aussi, elles ont retravaillé dans les vignes qui étaient un petit peu délaissées. Oui, oui, exact. C'est-à-dire qu'elles avaient un domaine de 60 hectares et elles étaient en difficulté de savoir comment l'orienter, comment le mettre en valeur. Et alors, j'ai eu l'honneur, disons, d'être consultée. Par démonial. Par démonial, savoir quoi faire. Et donc, on a mis en place un plan, un plan très, très concret d'amélioration, de mise en valeur. Et aujourd'hui, elles font un vin extraordinaire. Elles font un vin de très grande qualité. Voilà, on voit leur tonneau, là. C'est une belle photo. Je recommande leur vin, vraiment. Il est très excellent. Oui. Mais donc, vous disiez tout à l'heure que vos origines, vous avez peut-être fait penser un peu plus vite qu'un autre à l'Afrique. En ce qui concerne l'aide que vous pouviez apporter, là-bas aussi, à des sols qui n'étaient pas spécialement des sols fertiles. Oui. Et vous avez eu des stagiaires, par exemple, chez vous. Et il y avait des gens du Burkina Faso. Ça a commencé par un stagiaire du Burkina Faso qui est venu à la maison. Ensuite, son intérêt, il avait été délégué par son gouvernement, donc le ministère du Développement Rural. Et c'est suite à son passage chez moi que j'ai été invité par le gouvernement, par le ministère du Développement Rural du Burkina Faso, pour venir m'expliquer sur ces méthodes dites agrobiologiques ou agroécologiques qu'ils ignoraient. Il paraît que depuis, c'était la première fois, en 81, je crois. Et depuis, il semblerait qu'il y ait à peu près 50 000 praticiens de l'agroécologie là-bas. Oui, parce que ça correspond très brièvement à l'agroécologie. La problématique de ces pays-là, c'est que c'était des gens qui étaient confrontés à deux choses. À des limites économiques. On leur faisait produire, mais quelquefois, ils étaient obligés d'acheter de l'engrais, donc c'est très cher. Oui, c'est tout à fait absurde. Qui détruit les sols. Ils étaient obligés de produire pour l'exportation, ce qui les appauvrissait énormément. Ils n'avaient plus de quoi se nourrir. Ils doivent importer. Vous racontez ça, c'est très intéressant. Et puis ensuite, ils ont confronté dans les années 80, même 60, 70 et 80, à des sécheresses sans précédent. Ce qui fait qu'ils étaient confrontés à des problèmes climatiques ou écologiques extrêmement graves. Et c'est pour ça que j'ai proposé une méthode qui intègre d'abord l'aspect économique. Ne plus dépendre des intrants trop coûteux, qui sont ce qu'on achète pour cultiver. Et puis par ailleurs, comment intervenir sur le milieu, sur le sol d'abord, comment le fertiliser et faire qu'ils produisent. Et nous réussissons à tripler, quadrupler les rendements très facilement. Alors que c'est quand même le Burkina Faso et fait partie du Sahel. C'est complètement dans la bande sahélienne qui a été affectée par cette grosse sécheresse. Et comment l'agroécologie intègre aussi. Comment régénérer un milieu en dégradation, de reboisement, lutte contre l'érosion, protection des sols. Enfin, c'est toute cette technique-là qui a abouti à la création de Gorom Gorom. On a une vue là, vous pouvez citer. Voilà, exactement. Donc le centre de formation à l'agroécologie de Gorom Gorom. Et ce centre a permis finalement à des milliers de paysans d'être enseignés par répercussion. C'est-à-dire qu'on faisait venir des paysans qui étaient formés dans le centre. Et ensuite, ils retournaient, ils transmettaient à leur village. Et ainsi par des multiplications, plus des associations qui se sont mises à l'agroécologie. Donc on a été, si vous voulez, dès le départ, ceux qui ont donné l'impulsion. Et maintenant, c'est quelque chose qui est demandé partout et qui demanderait à se développer. On a une photo aussi du Mali. Oui. Vous avez eu un projet au Mali, en Mauritanie, en Niger. Oui, Niger, Palestine, Laos aussi, j'ai vu. Ben disons que ça, c'est en point d'interrogation encore. C'est pas encore... Mais c'est vrai que... C'est le compost aussi, là, que vous leur enseignez. C'est le compost. C'est toujours l'enseignement, disons, comment finalement soigner la terre en premier lieu. Parce que c'est d'elle que tout commence. Tout commence par la terre. Et si la terre n'est pas en bon état, les végétaux ne sont pas en bon état, les animaux ne le sont pas et les êtres humains ne le sont pas. Donc c'est pour ça que même dans des pays où on a vu des pathologies diminuer, dès lors que les populations ont à manger suffisamment et une nourriture diversifiée, ben immédiatement, ça se reflète immédiatement sur leur santé. Donc ça ne sert à rien, le bric-à-brac médicamenteux qu'on déverse par tonne ne sert à rien. Même il peut être extrêmement dangereux si on n'a pas résolu le premier problème, qui est celui d'abord de la sécurité et la salubrité de l'alimentation. Et donc Terre Humanisme est vouée entièrement à cette mission d'aujourd'hui. Et bien sûr, je suis très reconnaissant au Point Mulhouse d'avoir aidé beaucoup à cette promotion. Mais j'ai lu que vous aviez envie de créer un corps d'agro-écologiste sans frontières. Oui. C'en est où ? Ça se met en place ? C'est en train de se mettre en place. Alors bien sûr, nous sommes toujours confrontés au problème des moyens. Mais c'est mes anciens élèves du Burkina Faso qui se sont constitués en association. Et je leur ai dit, mais vous n'avez pas le droit de capitaliser ce que je vous ai transmis. Donc il faut que vous le transmettiez. Alors pourquoi ne pas constituer un corps d'agro-écologiste sans frontières ? Puisque vous avez le savoir et le savoir-faire, les techniques, vous avez tout, vous maîtrisez tout cela. Et le sentiment ? Et aussi, bien sûr, la philosophie et l'idée. Et le sentiment militant, si on peut dire, de la transmission. Eh bien, ça permet finalement de faire ce qu'on appelle du sud-sud. C'est-à-dire qu'une personne compétente va enseigner des populations qui sont à peu près dans les mêmes... C'est plus logique que le nord-sud parce que le nord-sud, je ne suis pas contre, mais c'est beaucoup plus délicat. Alors que le sud-sud, quelqu'un qui a acquis une compétence, qui l'a démontré, etc., va l'enseigner à quelqu'un qui est à peu près dans les mêmes conditions que lui. C'est beaucoup plus facile et plus logique que de vouloir plaquer, disons, des techniques qui ne sont pas adaptées. Quelle est l'image qui vous vient si vous repensez à l'oasis dans laquelle vous êtes née et que vous avez vécu les premières années ? Une image comme ça qui vous viendrait immédiatement ? C'est immédiatement le petit enfant que j'étais dans sa gandoura au pied d'un palmier et écoutant le vent chanter dans les palmes. Ça, c'est une image qui me hante en permanence et que je disais dans du Sahara au Cévenne, j'ai rendez-vous avec le vent et c'est vrai, j'ai rendez-vous avec le vent. Et alors, c'est le palmier nourricier, c'est-à-dire que c'est comme un être tutélaire. Il y avait ce côté tutélaire du palmier et c'est surtout cela qui me vient. Bien sûr, il y a bien d'autres images. Peut-être des parfums aussi ? Alors, tout ça est lié, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une ambiance, il y a des parfums, il y a une qualité de silence aussi, ou bien une qualité de... Moi, dans le vent, je trouvais du silence, je ne trouvais pas du tout du bruit, je trouvais plus du silence. C'est comme une espèce de conte un petit peu dans lequel mon imaginaire pouvait, comme sur une partition, mettre des notes. Vous avez créé aussi oasis en tous lieux. Oui. Et ce mot d'oasis, déjà, il faut peut-être préciser qu'une oasis, c'est quand même quelque chose d'artificiel au départ. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est... On ne pense pas à ça en l'occident. Oui, oui, la nature n'a pas créé d'oasis. Ce sont les êtres humains qui l'ont créé. Et il faut des conditions, bien sûr. La première condition fondamentale, c'est l'eau. Si on n'a pas d'eau, on ne peut pas créer d'oasis. Il y a un point d'eau ? Il y a de la terre, on cultive donc et on crée un écosystème artificiel. On met des palmiers, lesquels amènent de l'ombre. Et cette ombre, évidemment, permet à des plantes, à d'autres végétaux de prospérer. Mais vous ne pouvez pas mettre un végétal ordinaire en plein désert. Donc le palmier fait de l'ombre et on crée une sorte d'ambiance, de microclimat, un petit peu d'écosystème artificiel dans lequel la vie devient possible. Il y a une photo là qui vient de... ça c'est une oasis. Oui, voilà, c'est celle de Guerrara, côté de Gardaïa. Et puis il y a aussi un... on voit une palmerée là. Oui, voilà. C'est à Chenini. Voilà, Chenini, où nous avons eu un programme important de... On avait une proposition écologique, c'est-à-dire gestion écologique du milieu oasien, parce que lui aussi est agressé par, évidemment, le chimisme, la mécanique, enfin beaucoup de choses qui l'agressent. Donc on a eu un programme et un projet de réhabilitation écologique et économique de Chenini, à côté de Gabès. Toujours en Tunisie. Dans le sud. Mais maintenant, j'ai lu quand même, et je le constate en vous lisant, que vous vous passionnez de plus en plus pour l'humanisation, mais plus globale de la Terre. Bien sûr, il y a eu l'écologie, l'agroécologie. Mais maintenant, ça dépasse un petit peu ce stade-là pour vous parler d'éducation. Ah oui, absolument. Vous parlez d'un tas de choses. C'est-à-dire que j'ai longtemps pensé que changement de méthode, changement d'un autre rapport à l'écologie, etc., pouvait changer la société. Puis je me suis rendu compte que non. Que tant que l'être humain ne change pas, la société ne changera pas. On peut parfaitement créer un enfer écologique. On peut... Tout est possible. Je veux dire, les gens sont maintenant... On peut parfaitement... Je dis aux gens, vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer solaire et puis exploiter votre prochain. Je veux dire que c'est pas incompatible. C'est que le problème aujourd'hui de la transformation de la société, pour moi, il s'est déplacé. Il est au cœur même de l'être du changement humain. Et s'il n'y a pas de changement humain, il ne peut pas y avoir de changement de société. On aura beau faire toutes les structures idéales que l'on voudra, si l'être humain, lui, ne change pas, il va les pervertir, il va les déformer. Donc, ce qui fait que ça m'a amené, finalement, à cet humanisme, à essayer de comprendre en quoi consiste la transformation et la mutation humaine qui va générer la mutation globale de la société. Et je suis dans ce registre-là. C'est-à-dire, c'est ce qui m'avait amené aussi à Krishnamurti, c'est-à-dire à partir de Krishnamurti, qui n'est loin d'être ni un gourou, ni quoi que ce soit, ni je ne sais quelle autorité, etc. Il se défend totalement d'être quoi que ce soit. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il ne pontifie pas, il n'a pas la prétention de transformer les autres, mais il donne aux autres, disons, quelquefois des clés pour qu'ils puissent se comprendre et se transformer par soi-même. Il aurait été une autorité m'imposant, quoi que ce soit, j'aurais fui. Alors je pense que là, c'est pour ça que mon discours, mon implication, tout en restant très attaché à des questions, bien sûr, très tangibles, de la Terre, enseigner et créer des choses à Terre-Humanisme, par exemple, on a du terrain, d'expérimentation, etc. De rester très tangible, travailler aussi sur cet élément qui est une réflexion sur l'humain et quelle transformation de l'humain. Et cette restauration planétaire, vous l'imaginez aussi avec les femmes peut-être à la base qui peuvent faire beaucoup ? Vous en parlez en début d'émission. Oui, je crois vraiment que la société dominante, disons, technoscientifique, j'ai cherché dans le dictionnaire pendant longtemps, savoir s'il y avait eu une seule femme qui ait créé un simple engrenage ou une manivelle ou quoi que ce soit, je n'en ai pas trouvé. Ça veut dire que cette pulsion technicienne, eh bien, elle est masculine, elle est tout à fait masculine. Et elle est empreinte de ce côté violent, du masculin, ce côté puissance, ce côté... On est toujours dans la puissance, dans la performance, dans la compétitivité, dans la... C'est fatigant, c'est vraiment fatigant de n'être que dans cette espèce d'antagonisme permanent. Et toute la planète, on dirait, elle est gérée par cet antagonisme. Jusqu'à, évidemment, toutes les guerres, que ce soit les guerres militaires ou que ce soit les guerres économiques, toutes les formes de guerres et toutes les formes d'antagonismes s'opposent à une évolution importante de l'humanité qui est de se convivialiser, de reconnaître qu'elle est seule et unique. Vous qui êtes un optimiste, je crois quand même que vous avez une nature assez optimiste. Vous croyez vraiment à cette noosphère-là ? Non, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je crois que c'est Bernanos qui disait un optimiste, c'est un imbécile heureux et un pessimiste, un imbécile triste. Ce n'est pas du tout ça en termes d'optimisme ou de pessimisme. En tout cas, il se pose aujourd'hui une question fondamentale à l'espèce humaine. Sommes-nous capables d'une évolution ou sommes-nous pas capables d'une évolution ? Si nous sommes capables d'une évolution positive, il faut y travailler sérieusement et y aller. Sinon, ça voudrait dire que notre avènement en tant qu'espèce est un accident. Et ce serait tragique de se dire finalement, c'est vrai que nous sommes l'espèce la plus prédatrice, la plus destructrice. 95% de la souffrance qui est sur cette planète, elle est générée par l'être humain. Ce ne sont pas ni les banelles, ni les éléphants, ni les extraterrestres qui font qu'il y a cette souffrance. Donc c'est nous qui la générons. Alors nous avons quand même un questionnement important. Avons-nous une intelligence réelle ? Je ne dis pas l'intelligence de savoir aller vers la lune. Ce n'est pas forcément... Je veux dire, c'est des aptitudes, tout ça. C'est des aptitudes poussées à l'extrême. Nous avons un cerveau qui est capable de concevoir et d'aller très loin. Mais quand on voit toutes ces aptitudes, ce que nous faisons de ces aptitudes magnifiques, nous en faisons un désastre inintelligent. Donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui doit intervenir. Et ce quelque chose d'autre n'est probablement pas au cœur même de l'être humain. Il doit être dans son inspiration. Et c'est ça que je appellerais peut-être le sacré. C'est-à-dire que quand le sacré nous traverse, à ce moment-là, nous sommes respectueux de la vie, nous sommes respectueux des autres. Nous sommes dans la compassion, nous sommes dans la bienveillance, nous sommes dans toute une démarche positive qui, elle, construit un monde véritablement dans lequel on peut être heureux d'être, enfin, on puisse être heureux d'exister. Or, nous n'évoluons pas dans ce sens-là. Il n'y a qu'à voir l'actualité, on se prépare encore à je ne sais quoi. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails ni dans les controverses. Mais il est certain que cet ensemble d'humanité, soit on dit c'est un échec et de toute façon on ne pourra jamais évoluer et de toute façon ça sera une déflagration générale et donc la disparition de l'espèce et d'autres espèces ont disparu. Pourquoi est-ce que la nôtre ne disparaîtrait pas ? Soit nous disons nous avons une parcelle véritablement de conscience et d'intelligence qui est celle de la beauté, qui est celle des valeurs les plus élevées que l'on puisse receler en nous-mêmes et ses valeurs les plus élevées. Il ne s'agit pas simplement d'écrire dans des bouquins des belles phrases ou des beaux poèmes. Il s'agit de mettre cela dans notre vie, dans notre vie immédiate, dans nos microcosmes, dans notre relation à nos compagnons, à nos compagnes, à nos enfants, à nos amis. Et c'est, je crois, à partir de ce microcosme, de cette prise de conscience, que se construit un monde différent. Et c'est chacun de nous qui est en mesure de le faire. Ce n'est pas par décret d'État, ce n'est pas par je ne sais quelle disposition particulière, politique, nationale ou internationale. C'est par là où j'en suis aujourd'hui. C'est de me dire, je dois veiller à ma cohérence. C'est-à-dire, je dois agir en fonction de mon ressenti. Pierre Abhi, on va déjà presque se quitter. Et il y a des choix que je voulais vous proposer. D'abord, on pose la question à nos invités. Quelle est la personnalité que vous aimeriez rencontrer, si c'était possible ? Comme ça, une personnalité actuelle ou ancienne ? Je dirais que je regrette de n'avoir pas rencontré Kishnamurti. C'est lui. C'est vrai. C'est vrai, j'ai été heureux de rencontrer et de devenir ami de Ménéwin. J'ai bien d'autres amis, bien sûr. Je suis riche, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup d'amitié, donc je n'ai pas une personne particulière à rencontrer. Je comprends. Malheureusement, il a disparu. Alors, je vais vous montrer deux œuvres de peintres belges et je vous demande laquelle vous parle peut-être le plus. Ça, c'est une œuvre de Didier de Lanser et puis une autre de Gaston Bogart. Vous en choisissez une des deux et vous me dites pourquoi. Bien sûr, la première me parle beaucoup plus. Didier de Lanser, oui, on la revoit. Oui. Il y a du spirituel là-dedans. Il y a une espèce de vastitude. C'est-à-dire que je suis assez rebuté par ce qui est géométrique. Je suis plus dans ce qui est diffus, dans ce qui semble libre. Dès qu'il y a de la géométrie, c'est quelque chose qui m'emprisonne. Voilà. Et ça ne veut pas, ça ne, ça ne, comment dire, ce n'est pas pour diminuer la valeur de l'œuvre, bien entendu. C'est bien vous ça. Oui, c'est pas du tout. Je vous propose deux phrases et il y en a peut-être une qui vous parle plus que l'autre. La musique est ce qui nous permet de nous entretenir avec l'au-delà. Robert Schumann et l'autre, d'Yvan Odoir, c'est faire honneur au soleil que de se lever après lui. Celle-là, je la trouve très factice. Oui. Extrêmement factice, c'est-à-dire que c'est du verbiage. Et puis vous vous levez tôt, sûrement. Moi, je me lève tôt, je n'ai pas à me poser ce genre de questions. Je ne vois pas pourquoi je ferais honneur au soleil. C'est vraiment de la mécanique verbale qui, pour moi, ne me dit strictement rien. Tandis que la musique est ce qui nous permet de nous entretenir avec l'au-delà. Ça, ça vous parle. Est-ce que ça nous permet de nous entretenir avec l'au-delà ? Je ne suis pas sûr. Parce que la musique reste aussi dans sa sphère. Je pense qu'au-delà de la sphère de la créativité, de la musique, etc., il y a encore d'autres espaces spirituels qui, lui, est sans langage. C'est-à-dire qu'il est totalement silencieux. Il n'y a même pas de musique. Il n'y a rien. Il n'y a que du silence. Pierre Rabhi, on vous a demandé d'apporter une musique que vous aimez. Vous nous apportez quoi ? Je me suis permis d'apporter la musique de mon fils. C'est-à-dire mon fils est lui-même guitariste classique. Vianney. Vianney. Et puis bon, je vous ai laissé le choix parmi les pièces. Et vous avez choisi. Et puis, c'est bien ainsi. C'est un morceau de Tedesco qu'on va écouter. Et avant d'écouter cette musique, je veux vous remercier. Merci d'être ce médecin de la Terre et peut-être ce restaurateur planétaire. Et je dois dire qu'en vous écoutant, on a peut-être tous envie de devenir jardinier du monde. Merci. Et je vous remercie. Merci, Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.